Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes vendredi 3 juin 2022, c'est parti pour une vidéo à Lidl. Allez, on va partir sur une thématique de la cuisine, vu qu'hier il y a eu un arrivage spécial cuisine, et je regarderai aussi dans les semaines précédentes. Couteau 7,99 euros. Donc il y a soit les noirs, soit les colorés. Donc on a le grand couteau à pain, on a le couteau de chef, le multi-usage et le couteau à légumes. Je crois que je dis la même chose, mais moi je ne me sers que de ce genre de petit couteau, donc j'ai une gamme comme ça à Ernesto, et pour couper que ce soit les frites, les tomates, c'est vraiment très bien. Pour éplucher aussi, mais bon, je préfère prendre l'éplucheur ou l'économe. Mais c'est vraiment bien ce style de couteau. Tiens, je n'avais pas vu hier qu'ils avaient mis les rouleaux de film 5,99. Alors dans les prochains arrivages, on va voir la machine. Prochainement, donc, retour de la machine sous vide. Mais si vous avez déjà la machine, vous n'avez plus de rouleaux. Il y en a ici 5,99. Vous avez soit les deux grands, soit trois petits comme ça. Alors on va choisir l'un et l'autre, ça va dépendre de ce qu'on va mettre, bien sûr, sous vide. Est-ce que c'est une petite pièce, une grosse pièce ? Alors je rappelle, pour les personnes qui n'ont pas de machine sous vide, je vous redonnerai plus d'informations quand elle sera en rayon, mais en fait, la machine sous vide va vous servir à enlever l'air des aliments. Donc c'est mieux que les sacs sous vide. Et du fait qu'on va enlever, chasser l'air des aliments et du sac, les aliments sont mieux conservés. Le robot multifonction, 19,99. Donc pour râpe et hachés coupés. Alors une bonne nouvelle, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois le retour de la râpe électrique. Donc elle va bientôt revenir par elle, je crois que c'est la semaine prochaine. Les boîtes de conservation, donc on a plusieurs tailles, donc 2,49 celles-ci, mais il ne reste que des petites, tiens. Là c'est un article qui a bien marché. Après on a ceux-là, 3,49. Les bouteilles isothermes, 4,99. Et puis après on a les colorées. Elles sont à 4,99. On a du bleu, du vert. Les gris-pins, 21,99 euros. Je sais que c'est une gamme que vous avez beaucoup aimée. Vous me l'avez dit hier en commentaire. Et je sais que plusieurs personnes se sont rendues dans leur Lidl pour pouvoir avoir cette gamme-là. C'est vrai que c'est une gamme qui est plutôt sympa en couleur. Après on a la bouilloire, 21,99 euros. Alors si vous n'avez pas l'habitude de bouilloire, c'est votre première bouilloire. Maintenant il n'y a plus les bouilloires avec les grosses résistances. Si au fond de votre bouilloire vous voyez un petit voile. Un petit voile qui va se former. Je vous dis parce que moi, la première fois que j'ai eu une bouilloire comme ça, j'ai eu un petit voile qui s'est formé. Je pensais qu'il y avait un problème avec la bouilloire. Pas du tout, c'est du calcaire. Donc il suffit juste de mettre un fond de vinaigre blanc. Donc moi j'en mets un petit fond, je laisse agir. Mais ça agit très très rapidement. Puis après je complète d'eau pour pouvoir enlever un petit peu le tartre qui est un petit peu partout sans oublier là. Alors là, ce n'est pas un filtre, mais dans la mienne il y a un filtre. Donc voilà, vinaigre blanc, ça marche très bien. Donc la bouilloire, 21,99€, 1,7€. Je me dis heureusement que je ne suis pas retournée au service après-vente pour dire qu'il y avait un défaut sur la bouilloire. Je crois qu'ils auraient bien rigolé. Bref, mini poêle, 3,99€. Alors effectivement, les mini poêles ne passent pas sur induction malheureusement. Mais ce genre de poêle, voilà, je vous recommande vraiment parce que ça permet du coup de faire revenir quelques petits oignons, un peu d'ail, de faire une omelette, de faire un oeuf au plat, pancake, petite crêpe, sans sortir la grosse poêle. Les poêles en aluminium, je recommence, 15,99€. Alors il y a plusieurs couleurs, les mêmes couleurs que le reste. Il y a du bleu, du noir. Alors c'est vrai qu'hier, vous m'avez fait une remarque, c'est qu'elles sont un peu lourdes. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu lourdes, mais bon, il y en a qui aiment bien. Donc tout feu d'eau induction. Et puis après, c'est bien sûr le feu que ce soit, je pense, en aluminium. Cocotte en fonte, 34,99€. Alors on a vert et rouge. Donc c'est une cocotte avec le système d'arrosage qui va permettre d'avoir une cuisson juteuse et savoureuse. 34,99€. Donc on a la cocotte. Et on a le faitout en fonte. Donc il va pareil sur tous les feux, même induction. 21,99€. Reste les plats au four, 6,99€. Donc soit un lot de deux, soit un grand. Donc engrais avec vernis résistant à la coupe et aux rayures. Les ustensiles de cuisine. Alors on a la spatule. Spatule ou maryse, je crois qu'on peut appeler ça aussi, maryse. La spatule. Standard. La cuillère. Cuillère à mélanger. Je vais quand même voir qu'il y a des noms. Cuillère écumoire. Le fouet. Et le pinceau. Alors hier, je n'avais pas vu le pinceau. Et je ne vous ai pas montré le pinceau. Et puis la spatule. Donc 2,49€. L'ustensile. Couverte universel, 5,99€. Donc en fait, il va aller sur du 24, 26 et 28 cm. 5,99€. Alors ils ont remis la collection comme ça, dorée. Et normalement, il existe en doré, en blanc. C'est du blanc. Moi, je crois que c'était du gris au début. Et en noir. 21,99€. Si vous aviez commencé votre collection comme ça et que vous n'avez pas eu le gris pain. J'ai vu qu'ils avaient mis le gris pain. Alors je ne sais pas s'il y en a encore aussi. Ils ont mis les petits robots hachoirs. Blinder à smoothie, 19,99€. Donc en gris comme ça ou en vert. Idéal pour se faire ces petits smoothies. Puis en plus, il y a deux gobelets qu'on peut après soit mettre au réfrigérateur, soit emporter. Et on peut aussi piler de la glace avec. 19,99€. Et puis on a le grand blender. A 29,99€. 600W. Et hier, il y a eu ces blinders. Mais voilà. Ici, par exemple, il ne reste que ces deux-là. 29,99€. Pour les milkshakes, les smoothies, la glace pilée, etc. C'est aussi un 600W. Déshydrateur alimentaire, 29,99€. Et le cuiseur à riz, 19,99€. Donc cuisson optimale de toutes sortes de riz. N'attache pas, ne déborde pas. Donc avec la cuillère. Et je pense qu'il doit y avoir un petit gobelet doseur. Oui. Cuillère à riz et verre doseur inclus. Donc préserve les vitamines. Mais on peut faire autre chose que du riz. On peut aussi cuire comme ça certains légumes. Petits légumes. Extracteur de jus, 49,99€. Tiens, dites-moi en commentaire quel est votre combo idéal pour faire du jus. Alors moi, je vous donne le mien. C'est toujours le même parce que c'est celui-là que je bois. C'est ananas, citron et gingembre. Après, c'est vrai que moi, j'ai un extracteur de jus que j'ai depuis 2-3 ans. Et j'ai du mal à... Enfin, je ne pense pas à faire, par exemple, quand j'ai trop de pommes, du jus de pommes, par exemple. Et du coup, on n'y pense pas à passer à l'extracteur de jus des fruits qu'on a. Et au lieu de les laisser, et puis que ça finisse en tarte ou autre, de les faire en jus. Pareil, on n'oublie pas les légumes aussi. Donc, le concombre, l'avocat. Après, les autres, je ne sais pas si je ferai du jus avec d'autres légumes. Tiens, dites-moi vous aussi avec quels légumes vous faites vos jus. Allez, on va regarder aussi tout ce qui est barbecue. Il paraît que ce week-end, il va faire très très moche. Mais bon, ce n'est pas grave, on y croit quand même. Or, je ne suis pas dans ma région. Après, je ne sais pas, je ne vais pas regarder la météo. Alors, en général, je ne regarde pas la météo, par contre. C'est les amis, les copines qui me disent, regarde, ce week-end, il va faire moche. Alors, les copines, si vous regardez mes vidéos, ne me dites plus la météo. J'aime bien découvrir. Après, quand je le sais 2-3 jours à l'avance, ça m'énerve un peu. Barbecue à gaz mobile, 89, 99, ils en ont mis certains. Petite info aussi, si vous cherchez un produit particulier, essayez de passer par le service après-vente. C'est le 0800 943 943. Je vous redonnerai le numéro écrit. Parce que, normalement, eux, sont amenés à savoir le stock qu'il y a dans les autres Lidl. Barbecue boule, 34,89 euros. Ça, ce n'est plus de saison, mais bon. Couteau, enfin, je dis ça, mais non, c'est toute l'année. Mais c'est vrai que, comme nous, en région Paris, on n'est pas spécialiste des huitres. On va dire ça comme ça. Parce que je pense que quand on va en bord de mer, ce n'est pas pareil. C'est vrai que les huitres, on les voit plutôt en fêtes de fin d'année, etc. Alors qu'il y en a dans les magasins. Un euro. Donc, un euro, le lot de deux couteaux à huitres et les assiettes à huitres. Il y en a combien ? Il y en a une. Les barbecues, on a celui-là aussi. 26,99 euros. Puis, on a eu pas mal d'arrivages d'accessoires pour barbecue. Avec le set de pique à brochettes. On a eu les ustensiles. Les couteaux à steak, 8,99. Pour les grilles de cuisson pour le maïs, 5,99. Et il y a eu un autre barbecue, c'est celui-là. Le barbecue à charbon avec ventilation active. Donc, en fait, on a trois barbecues à charbon et un à gaz. 54,99 euros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la thématique cuisine barbecue. En tout cas, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite un très bon vendredi. Et puis, je vous dis peut-être à plus tard dans d'autres vidéos. Et puis, je vous dis peut-être à plus tard dans d'autres vidéos.